Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte TheLaskish sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud en ce mois de juillet caniculaire. Moi ça va très bien, moi je me rafraîchis on va dire, j'arrive à me rafraîchir. En tout cas je suis en forme pour ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui on va parler du rapport au corps, donc comment être plus à l'aise avec son corps cet été. Bon je vous cache pas que ça va pas se régler en 15 minutes de podcast, mais je voulais quand même vous donner aujourd'hui mes conseils, mes petits tips, mes astuces un peu, voilà, des choses à se rappeler pour vous aider à être un peu plus à l'aise avec votre corps, être un peu mieux dans votre corps cet été, voilà. J'aime bien faire cette série d'épisodes un peu estival, c'était déjà un projet que j'avais l'année dernière, mais comme je venais de commencer le podcast, j'allais pas tout de suite embrayer sur des sujets estivaux, je voulais plus aller en profondeur sur des sujets sur l'alimentation intuitive, mais là voilà, enfin un an après, je fais enfin ces séries d'épisodes que je voulais faire sur l'été. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire je trouve par rapport à l'été, parce que c'est vraiment une saison qui cristallise beaucoup d'attentes, qui cristallise beaucoup aussi d'émotions par rapport à son corps etc, parce que c'est pas facile. Enfin voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire, et on commence tout de suite avec mes astuces, mes conseils, bref, c'est parti. Alors comment être plus à l'aise avec son corps cet été ? Bon c'est un vaste programme, mais je vais essayer de vous donner des conseils concrets. Déjà le premier conseil que je voulais vous donner c'est par rapport aux vêtements, parce qu'au final l'été c'est beaucoup mettre des vêtements, un peu comme tout le temps, mais il y a des vêtements spécifiques à cette saison, et c'est des vêtements qui nous dévoilent un peu plus, et forcément on peut se sentir un peu pas très à l'aise, on peut se sentir mal à l'aise, ou il y a des vêtements peut-être qu'on remet et qui nous vont plus, etc. Et du coup par rapport à tout ça, je voulais déjà vous donner mon premier conseil, qui est de porter des vêtements confortables. C'est très important, de viser le confort en fait plutôt que l'esthétique on va dire. Enfin en tout cas prendre des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, et qui vous permettent d'évoluer et de faire toutes les activités propres à l'été, c'est-à-dire si vous êtes en vacances, etc. Prenez des vêtements confortables dans lesquels vous respirez, des vêtements où vous pouvez vous promener des heures et des heures, bref, des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Pourquoi je vous dis ça ? Bon ça paraît bateau comme ça, mais je sais qu'on est beaucoup à garder peut-être des vêtements qui ne nous vont plus, des vêtements qui nous servent, des vêtements qui nous permettent pas d'être confortables, des vêtements dans lesquels on se sent un peu à l'étroit, et on les garde, on sait pas pourquoi, ou on les garde en disant ben non mais j'aime bien telle couleur, etc. Mais moi je vous le dis, n'hésitez pas à jeter, ou donner, enfin plutôt donner, donner les vêtements qui ne vous vont plus. C'est important de faire un tri, surtout l'été, et donc je vous conseille de faire ce tri-là, et de porter vraiment des vêtements dans lesquels vous êtes confortables, les vêtements où vous êtes à l'aise. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe quand on porte un vêtement dans lequel on se sent pas bien, dans lequel on se sent à l'étroit, comme je disais, enfin il arrive quelque chose de totalement logique, c'est qu'on pense plus à son corps en fait, c'est normal. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà eu des chaussures trop petites, ou peut-être une culotte qui gratte, ou ce genre de choses, et bien vous y pensez tout le temps, et limite ça devient obsessionnel en fait, parce que vous vous sentez pas bien, et c'est comme si votre cerveau vous dit, bon il y a peut-être un truc qui cloche là, il y a quelque chose qui me va pas. Et donc c'est pareil pour votre corps dans sa globalité, parce que si vous mettez un short dans lequel vous vous sentez trop à l'étroit, si vous mettez un short qui vous sert trop, vous allez forcément penser à vos cuisses. Si vous mettez un haut qui remonte, etc., bah forcément vous allez tout le temps vouloir le descendre, et voilà, vous allez passer votre vie en fait à penser à votre corps, et le but je trouve de comment être plus à l'aise avec son corps, c'est surtout de moins y penser, on va dire, et donc s'enlever cette charge mentale là, et donc la charge mentale de j'ai mis des vêtements trop petits et ça me va pas, et bien elle est énorme, et c'est clair que ça va vous faire penser à votre corps, c'est totalement normal, mais du coup, et bien comment se détacher de son corps si on y pense tout le temps, voilà. Je vous laisse méditer sur cette phrase, mais je trouve que c'est très important du coup, de porter des vêtements confortables, quelle que soit la taille, faut pas hésiter à prendre des tailles au-dessus, on s'en fout du chiffre en fait, que vous mettez, voilà, si vous avez des problèmes en fait, des petites barrières mentales, en disant, non mais moi, je fais un 42, je ne veux pas mettre du 44, ce genre de choses, mais rien de se dire, non mais en fait c'est un chiffre, et en plus ça varie selon les vêtements et tout, etc. en plus, donc voilà, c'est totalement arbitraire, mais de se dire, au final, qu'est-ce qui est le plus important ? Un chiffre sur une étiquette, ou plutôt me sentir confortable dans mes vêtements, et c'est ça le plus important je trouve, c'est se sentir confortable, sentir à l'aise, et donc je vous l'ai dit, portez des vêtements confortables, n'hésitez pas à jeter, ou plutôt donner, ou vendre, ou vintage, ou je ne sais quoi, bref, faites en sorte que les vêtements qui ne vous vont plus, et les vêtements qui vous serrent, etc. eh bien, ils sont dégagés de votre garde-robe, c'est niette. Prenez des vêtements à votre vraie taille, quelle qu'elle soit. Si vous arrivez à en trouver, bien évidemment, parce qu'on connaît les tailles, mais voilà, d'essayer de trouver au moins des vêtements qui sont le mieux pour votre morphologie. Ensuite, deuxième conseil, je dirais d'être réaliste. Et oui, parce que, en fait, je pense qu'on a beaucoup d'attentes envers notre corps, et c'est normal, parce que c'est la société aussi qui nous met beaucoup d'attentes, on veut avoir une peau lisse, on veut avoir une peau sans cellulite, on veut avoir les abdos, on veut avoir ceci, on veut avoir cela. Et au final, quand on se rend compte que tout ça, eh bien, c'est du flanc, en fait, et qu'au final, tous les idéaux, tous les standards qu'on a dans notre tête, la plupart sont inatteignables, d'ailleurs, cette définition, je pense, de l'idéal, c'est que c'est quelque chose qui est très dur à atteindre, voire impossible. Et donc ça, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'attentes qu'on met sur notre corps qui sont irréalistes, et donc, mon deuxième conseil, c'est vraiment être réaliste. Et la réalité, comment on fait pour s'y confronter ? Déjà, c'est de voir aussi son corps comme il est, apprendre à se voir réellement, parce que c'est très important, en fait, de se voir comme on est, arrêter les filtres, arrêter, etc. Mais bon, ça, voilà, je vous apprends rien, mais je pense que c'est à nous d'éduquer aussi notre propre regard, du moins, de s'exposer le plus possible à notre corps comme il est au naturel, pour enfin comprendre que, eh bien, c'est ça notre corps, et que, voilà, ça sera plus une habitude, en fait, pour nous, de nous voir comme on est, et du coup, on se sentira aussi plus à l'aise sur la durée, parce que, voilà, on comprend que c'est notre corps, il est comme il est, et on l'accepte de plus en plus. Et donc, il y a se confronter à la réalité de notre propre corps, qui peut être douloureuse, je conviens, mais c'est très important aussi de s'exposer à notre propre corps, mais aussi s'exposer au corps des autres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au final, on se rend compte que, pour ça, je dis être réaliste, c'est que quand on est dans la réalité, la vraie réalité, quand on quitte un peu le côté parfait tout ça qu'on voit sur des panneaux d'affichage dans votre arrêt de bus, eh bien, vous vous rendez compte que la vraie vie, les vrais corps de la vraie vie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des corps qui sont, eh bien, pas parfaits, entre guillemets, selon la culture des régimes, c'est-à-dire des corps qui ont de la cellulite, des corps qui ont des poils, des corps qui n'ont pas une peau parfaite, qui n'ont pas une peau bronzée parfaitement, des gens qui ont des silhouettes très différentes, donc hommes et femmes, enfin, voilà, c'est ça la réalité, et je trouve qu'au final, se rendre compte de ça, de se dire, ok, bon là, je suis à la plage, qu'est-ce que je vois autour de moi, en fait ? Et on se rend très bien compte que des Adriana Carambe, etc., il n'y en a pas beaucoup. Et ce n'est pas un reproche, et ce n'est pas pour diminuer des gens, etc., rien de tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, on nous met dans la tête des idéaux, on nous met dans la tête des fausses représentations des femmes, de comment on devrait être, etc., et qu'au final, dans la vraie vie, il n'y a personne qui correspond à ça. Donc, ça montre bien que c'est n'importe quoi. Donc, voilà, on est loin des beach body, des summer body qu'on nous bassine à longueur de journée sur YouTube, etc., enfin, voilà. Et donc, se rendre compte de ça, de se rendre compte de notre réalité à nous, notre corps à nous, mais aussi de la réalité des autres, eh bien, ça fait un bien fou parce qu'on se rend compte que, voilà, on a été bassiné, et donc, c'est très important de garder ça à l'esprit parce que des fois, on peut très bien avoir cette illusion, en fait, qu'on devrait être comme ça, qu'on devrait être parfaite, entre guillemets, selon la culture des régimes, qu'on devrait être sans poils, sans ceci, sans cela, et au final, il n'y a personne, vraiment personne qui ne correspond à ça ou peut-être 1% de la population, mais c'est peut-être sur des plages d'Ibiza. Mais si vous allez sur la plage de Labol ou j'en sais rien, vous ne verrez peut-être pas beaucoup de gens qui correspondent aux idéaux des magazines et c'est normal parce que c'est n'importe quoi. Donc, voilà, de garder à l'esprit que les vrais corps de la vraie vie, et bien c'est le vôtre, c'est le mien, c'est le tien, bref, c'est ceux de tout le monde et donc se rendre compte que tout ce qu'on nous a mis dans la tête, ça n'existe pas et ça n'existera sans doute jamais ou plutôt ça existe peut-être mais avec de la chirurgie, etc. Bref, mais en tout cas, le commun des mortels, nous n'avons pas ce corps-là, moi je n'ai pas ce corps-là, vous n'avez peut-être pas ce corps-là, etc. Voilà, donc c'est très important de se dire ça et donc soyez réaliste envers vous, envers les autres, bref, ouvrez les yeux et voyez très bien que les beach body, les summer body, et bien ça n'existe pas ou presque. Et mon troisième conseil, c'est d'essayer de ne pas jouer le jeu de la comparaison. Après je vous ai dit de voir le corps des autres et au final de peut-être se dire ok le corps parfait n'existe pas, etc. Est-ce que c'est une forme de comparaison ? Je ne sais pas mais en tout cas, essayez de ne pas jouer le jeu de la comparaison, c'est-à-dire ok pour regarder le vrai corps des gens et peut-être avoir des petites prises de conscience et ça c'est bien je trouve dans le sens, on est tous dans le même bateau et qu'est-ce que je m'emmerde avec mon corps ? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais je vous dis dans le troisième conseil de ne pas jouer le jeu de la comparaison, c'est-à-dire de ne pas non plus passer votre temps à regarder le corps des autres femmes et de tout le temps jauger si vous êtes plus mince, etc. Parce que ça je sais que c'est un jeu auquel on joue souvent. C'est quelque chose qu'on fait automatiquement en fait, on voit le corps de quelqu'un d'autre et on se jauge en disant est-ce que je suis plus mince qu'elle, etc. Mais moi je vous le dis, essayez de ne pas le faire ou du moins si vous remarquez ce genre de pensée automatique et bien de recadrer en disant ça, chacun son corps, elle, elle a son corps, moi j'ai le mien et il n'y a pas un corps qui est mieux qu'un autre en fait au final. Et voilà, et ça n'enlève rien à ma valeur, ça n'enlève rien à sa valeur, etc. Et je trouve ça important aussi de se dire ça, de ne pas passer notre vie à se comparer parce qu'au final, chaque personne a son corps, chaque personne a sa génétique, chaque personne est différente en fait sur plein, plein, plein de plans. Je pourrais passer ma vie à énumérer pourquoi on est différents les uns des autres. Mais voilà, c'est très important de se dire ça. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même génétique, on n'a pas les mêmes thunes aussi, il faut le dire, il y en a, voilà, ils se refont leur corps, etc. Je veux dire, on n'a pas la même priorité, etc. Et c'est ok en fait, on n'a pas la même histoire, tout ça, tout ça. Bon, je vous disais que j'allais passer trois ans à énumérer. Je vous dis, essayez de ne pas jouer le jeu de la comparaison, je vous dis essayez parce que c'est ça, c'est essayer. Je sais très bien que forcément on va le faire, forcément moi je vais le faire, peut-être, etc. C'est ok, parce qu'en plus on nous apprend à nous comparer entre femmes, etc. On a toujours cette compétition, etc. Mais du coup, de se dire, je recadre les pensées si j'en ai. Et en plus de ça, de se rappeler aussi que ne pas se comparer aux autres femmes, etc. C'est important dans le sens que c'est bien aussi de conserver un peu cet esprit de sororité. Vous voyez ? Voilà, c'est le pendant féminin de la fraternité, c'est la sororité, se dire, au final, si je critique une autre femme, par exemple, si je me compare et que je la critique, et bien en fait, ça en revient à me critiquer moi parce qu'on s'en sort jamais si à chaque fois on se critique les unes les autres, etc. Et du coup, de se dire, moi je fais preuve de bienveillance envers moi-même, l'autocompassion, ça pourrait être un conseil à part d'ailleurs, comment être plus à l'aise avec votre corps cet été, c'est l'autocompassion, c'est clair. Mais voilà, de se dire, autocompassion pour moi et autocompassion pour les autres et d'être bienveillante envers les autres aussi. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez enfin apprendre de plus en plus à ne plus commenter et critiquer le corps des autres et du coup, à ne pas commenter et critiquer votre corps aussi. En fait, ça marche dans les deux sens. Donc voilà. Et donc du coup, mon troisième conseil, c'est vraiment essayer de ne pas jouer le jeu de la comparaison. Et sinon, en conclusion de ce podcast et qui pourrait être un autre conseil, c'est vraiment d'être plus bienveillante envers vous-même. Bon ça, je le disais un petit peu, mais de faire preuve autocompassion à chaque moment en fait. Vous avez une pensée de culture des régimes, faites preuve d'autocompassion, c'est ok. Vous avez une pensée de culpabilité, faites preuve d'autocompassion, c'est ok, etc. En fait, d'être plus douce avec vous-même et je vous invite vraiment cet été à être plus douce, à être plus compatissante envers vous. Vous avez vécu beaucoup de choses, on a toutes vécu beaucoup de choses, même que ce soit lié à la culture des régimes ou autre. On vit dans un monde grossophobe, etc. C'est vraiment pas facile pour plein de raisons. Et du coup, c'est très important. Et n'oubliez pas surtout cet été et les vacances, mais la vie en général, profitez des bons moments. La vie est courte, la vie est super courte, il peut nous arriver n'importe quoi. Et je vous le dis, profitez, profitez d'être avec vos proches, profitez de l'été, profitez du soleil, profitez de la plage, etc. Vraiment mettre mots. Et donc, être plus à l'aise avec son corps cet été, c'est aussi profiter et être dans son corps, vivre en fait. Ne plus être dans le mental, mais vivre, ressentir. C'est ça qui est important. Et donc, je vous le dis, profitez, mangez des glaces, mangez des paninis, profitez de, je sais pas, des restos, j'en sais rien. Il y a autre chose aussi qu'alimentaire, profitez des randonnées, profitez des balades, profitez de la vue, de la mer, juste voir et regarder. Enfin voilà, pour ceux qui sont en vacances, ceux qui ne sont pas vacances, eh bien, je vous invite et ceux qui n'ont pas la chance aussi de partir, je vous invite également à peut-être mettre un peu de vacances dans vos quotidiens, à être plus relax et de toute manière, l'autocompassion où qu'on soit et à n'importe quel moment de l'année, c'est hyper important d'avoir ce mindset-là, d'avoir cet état d'esprit-là de compassion, d'autocompassion et de bienveillance envers soi-même. On en a besoin, surtout dans nos temps compliqués. On a tous besoin de ça et donc voilà, je vous le dis, chérissez-vous, chérissez vos proches, chérissez la vie et votre corps est peut-être la chose la moins intéressante à propos de vous-même. D'ailleurs, ça fait peut-être écho au prochain épisode, vous allez voir, ça sera aussi des petites choses à garder pour l'été, des petites choses à se rappeler. Bref, voilà. Eh bien, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a donné peut-être quelques petites pistes ou du moins ça vous a rappelé peut-être des conseils à garder en tête pour cet été. N'hésitez pas à peut-être réécouter cet épisode si vous avez des mauvaises passes. En tout cas, moi je suis là avec vous, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur Instagram par mail, répondre à ma newsletter qui sort tous les dimanches, wink, wink, et là je fais de la pub. Mais si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup vous parler et je trouve que c'est un format très intimiste. Donc voilà, en plus du podcast, vous pouvez me retrouver partout si vous avez besoin de moi. En tout cas, force à vous, courage à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros gros bisous ! J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram The Last Quiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao !